C'est une sacrée question, n'est-ce pas ? Une question qui, je pense, nous trotte quasiment à tous dans la tête, non ? Sans être forcément une vérité totale, peut-on se poser sérieusement la question de savoir si le cinéma populaire, cherchant en tout cas à rassembler les masses autour d'un divertissement qui soit fédérateur et avant tout utile à l'ensemble des spectateurs, ne soit pas devenu une base de travail qui réunirait presque chaque année un dîner de cons des réalisateurs cherchant le plus à rassembler pour mieux se moquer des spectateurs ? Sérieusement, je me pose cette question quand je vois le nombre de ces spectateurs qui vont voir des paquets de bêtises ambulantes dont parfois je fais partie, bêta que je suis, cherchant à tout voir et tombant à de nombreuses reprises sur des machins qui me démangent dont je parle ensuite. Cette question m'a réveillé il y a peu grâce à l'un d'entre vous. J'ai lu un commentaire dernièrement qui m'a interpellé, mais qui m'a également amené à me questionner en fait sur cette question, parce que ce commentaire disait que le divertissement, aujourd'hui, pour nous en tout cas, était complètement con. En un sens, je pense que cette personne a malheureusement une vision un peu réduite du cinéma. Mais honnêtement, je trouve qu'elle voit aussi juste que n'importe qui dans le cinéma populaire, que ce soit chez nous ou chez les Américains, et en un sens, j'ai vraiment cette impression que l'on ne fait plus attention au spectateur, et que l'on se contente un peu trop facilement de mettre en scène des divertissements réducteurs et peu réfléchis. Alors que pourtant, si on y réfléchit bien, on a toutes les cartes et tous les éléments possibles et imaginables pour proposer aujourd'hui à ses spectateurs des moments de cinéma mémorables, et plus que marquants, carrément inoubliables et fous. Mais que malheureusement, on ne cherche plus à aller plus loin qu'une espèce de surface qui rendrait presque triste. Ce n'est pas un postulat de vieux nostalgique pur et dur, c'est simplement un constat qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation que la plupart des divertissements ne nous touchent plus en fait. On va prendre un exemple francophone et un exemple américain, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Si l'on prend en France dernièrement la ch'tite famille, que pourtant j'ai un peu défendue à sa sortie, et bien tout de même, même si on a l'impression que Boone cherche à se référencer à Francis Fébert, ou encore à Poiré dans son concept, cela reste une blague, qui dure un peu trop longtemps, et qui du coup, ne fonctionne pas vraiment sur le long terme. Et chez les Américains, le must du must dans le genre de la connerie, reste tout de même l'impérial Transformers 5, qui ne parvient même pas à être cohérent, et qui du coup, sonne comme une blague de poivreau, à beaucoup trop de budget, pour être simplement intéressant ou passionnant en un sens. Vous voyez donc l'idée que ce soit chez nous ou chez les Américains, toujours plus gros, mais rarement plus subtil. Alors qu'à une époque, chez nous, et c'est vraiment parce que je me suis replongé dedans, parce que sinon j'y aurais jamais vraiment pensé, ben on était sacrément inventif quand même. L'as des as, les compères, la chèvre, le dîner de cons, les visiteurs, et bien peut-être que c'était con. Mais vous savez qui étaient les vrais cons de ces films ? C'était les personnages, et non les spectateurs. Car finalement, derrière cette conception un peu réductrice de la narration, et le geste un peu bancal, basé parfois uniquement sur un concept, et bien il y avait cette envie de raconter une histoire exceptionnelle, certes bête, mais loin d'être méchante. Cette époque, dominée par Odiard, Weber, Poiré, et bien d'autres grands auteurs de cet acabit, démontrait bien avant tout un savoir-faire qui a inspiré de nombreuses générations, et qui malheureusement aujourd'hui, ne semble être que le fantôme d'une grande période du cinéma qui ne fait plus rêver tant que ça de spectateur. Mais même moi, qui pourtant n'ai jamais vraiment été touché par ces films, parce que peut-être j'ai plutôt grandi avec Jimmy Carré ou Georges Ducasse, ben j'aurais quand même envie, aujourd'hui, de revoir des films de cette trempe. Asana Vissus est en ce sens mon sauveur, je trouve, ainsi que Toledano et Nakash, qui rejoignent une forme de filiation de ce cinéma, mais mise à jour, avec une forme de compréhension presque totale de cette époque, et une longue digestion de ses références, donnant alors lieu à un cinéma fait dommage, de clin d'œil, mais jamais d'énormes sabots qui ne savent pas où emmener une bonne idée le plus loin possible. On veut cela dans le cinéma populaire. Pas du débile qui s'oublie deux semaines après le visionnage, mais qui va faire plaisir seulement à une tranche de personnes, et en ce sens, c'est pour ça que des films comme Intouchable et OSS 117 font un carton. C'est parce qu'ils aiment le cinéma, ils le comprennent, et parviennent à en tirer une essence populaire qui unit les masses et rassemble autour d'une œuvre. Et si le cinéma pouvait être à nouveau ça, quelque chose de fédérateur, sans pour autant être réducteur, voire même débile, et simplement comprendre la base d'un langage cinématographique, émotionnel et universel ? On peut dire ce que l'on veut de Besson, mais au moins, à l'image d'un Weber ou d'un Ouri, il cherche à poser un concept à la base de son film, avant de construire un tout qui sonnera comme assez populaire pour toucher les masses, et rassembler les spectateurs autour d'un divertissement qui sera assez fin, pour permettre au tout un chacun, qu'il soit critique ou pleurnichard finalement, de trouver quelque chose à en dire derrière. Comme on pourrait dire la même chose de Shabba, et de Toledano et Nakash, ou encore de Hazanavisus. Positif ou négatif, gratifiant ou dégradant, le film provoque quelque chose chez le spectateur, lui demande de poser son avis, et de dire si oui ou non il aime, mais au moins, ne le laisse pas léthargique au milieu de son fauteuil, se contentant simplement de regarder avec bêtise une connerie qu'il aura facilement oubliée en sortant de la salle. N'est-ce pas ce que l'on recherche un peu tous finalement ? Car oui, je reste persuadé que nous, spectateurs, nous recherchons encore cette petite perle, ce film un peu rare et assez atypique, qui était capable tout de même de rassembler quasiment 20 millions de spectateurs dans une salle de cinéma. Sous-titrage ST' 501 ...